on peut faire des choses qui ont du sens mais je préfère faire des choses qui ont du sens qui sont qui sont en plus belle c'est possible c'est que bon les trucs intelligents moches ça va c'est au moment où je faisais ce blog donc dont j'ai tiré un livre qui s'appelle 365 degrés d'amour en partant de mes propres expériences ou de l'expérience des autres et je faisais souvent des appels sur les réseaux sociaux etc pour proposer aux gens de me raconter des choses sur l'amour et via une connaissance commune juliette avait envie de participer et j'ai rencontré à bruxelles à l'union je me souviens très bien de ce jour là mon mec est un connard tout de suite ça a matché entre nous évidemment pas forcément pas par rapport au mec mais plutôt de la manière spontanée sans fil dont elle me parlait elle m'a tout de suite fait rire en fait et alice c'est un super public aussi vraiment elle se marre tout le temps lorsque je parle alors du coup moi ça me ça me fait surenchir toujours plus enfin voilà et donc bah là elle m'a livré son témoignage et de là elle avait elle est revenu à bruxelles plusieurs fois notamment pour faire des expositions je suis allée à ses expositions on a commencé à discuter et c'est là qu'elle m'a un peu parlé de sa vie d'artiste du quotidien chez elle quand elle faisait ses recherches quand elle quand elle sculptait et j'avais j'avais tout de suite envie de la filmer quoi tous mes projets parle de part de rencontres et de l'envie de faire un portrait de quelqu'un et donc finalement la forme s'adapte au sujet et donc s'adapte à la personne donc la juliette tout en essayant de raconter quelque chose de plus universel qui est qu'est ce que c'est qu'être artiste pourquoi on continue à créer même si on n'en vit pas pourquoi on travaille alors qu'on n'est pas payé pour ce qu'on fait la plupart du temps après de savoir on situe sur la ligne de la réalité ou de la vérité enfin pour moi il n'y en a pas vraiment et tout est une affaire de point de vue fin j'ai toujours du mal avec cette idée de qui est une réalité objective ou que ou que j'arrive à faire le portrait le plus juste d'une personne j'ai jamais cette prétention là quoi c'est ma vision de juliette même si j'imagine qu'elle se retrouve dedans il ya des choses qu'elle assume plus ou moins et en même temps je l'avais montré à une de ses amis très proche une de ses amis d'enfance qui vit à bruxelles et elle a trouvé ça extrêmement touchant elle m'a dit qu'elle avait pleuré parce que ça représentait tout à fait ce qu'était juliette pour elle j'ai pas fait de sculpture j'arrivais plus à toucher la terre ça m'obéissait plus c'était horrible j'étais là avec mon bout d'un terre et puis ça marchait pas quoi à terre c'était chez dans mes doigts parce qu'il faut avoir une alchimie il faut avoir un truc c'est magique la céramique si t'as pas là si t'as pas le mojo si tu penses à autre chose si t'es pas dedans tu peux pas si t'es c'est pas complètement à 100% dans ton truc ça marche pas si tu penses à la cave si tu penses à l'amoureux qui te fait du mal peu importe la merde que t'as dans la tête ça ne marche pas et là ça marchait vraiment pas ça a mis trop de temps à revenir alors là maintenant que c'est revenu je veux pas que ça reparte et c'est pas lui qui va me qui va encore me castrer ma créativité et castrer toute ma vie la première fois où je suis allée à une de ses expos je l'avais photographie sur son expo et elle avait s'était allongé comme ça contre une de ses sculptures en me rendissant je sais pas ce que c'était quelque chose que tu me rendissais comme une chose qui ressemble à une épée ou je ne sais quoi enfin et je sais pas pourquoi j'avais commenté comme ça juliet the great et c'est resté ce truc mais ça parle évidemment de base du côté héroïque de de vouloir être artiste en fait dans un monde qui qui te valorise pas qui te met dans aucune case et finalement c'est c'est pas un métier c'est une philosophie de vie en fait mais sinon c'est pareil je regrette pas d'être artiste et j'aime bien mettre de la magie partout autour de moi avec les gens et juste en existant dire bah voilà le monde il peut être autrement que comme il est pragmatique lourd il peut être hyper rempli de paillettes en fait et joyeux et généreux aussi de beauté surtout et c'est ça qui nous relie aussi avec Alice c'est de s'émerveiller quand on est toutes les deux on est complètement foifolles on s'émerveille de toutes les matières les sentiments et ça c'est quelque chose que partagent beaucoup d'artistes c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte aussi en tant qu'artiste pour continuer à faire valoir ça et je pense que c'est ce qu'on fait c'est pour ça qu'on ne quittera jamais dans tous les cas on ne quittera jamais cette chose de toute façon c'est plutôt elle qui nous habite en fait les silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'euvre ou le savez